Salut les filles ! Alors, cette vidéo, c'est pour... parce que j'en ai mal, je regarde... Cette vidéo, donc je vais parler un peu de l'allaitement, l'allaitement surtout après un an. A chaque fois qu'on me voit allaiter mon enfant, qui a 16 mois ou 17 mois, je ne compte plus les mois, il a un an et quelques, un an et demi si vous voulez, tout on me dit, tu allaites encore, mais c'est génial que tu allaites encore ! Hum, merci. Ah mais c'est incroyable, moi par exemple, à trois mois, j'en pouvais plus, j'avais l'impression d'être une vache allait. Ok, donc toi t'as l'impression que t'es une vache allait, mais moi tu me félicites en fait. Bon, vous savez les femmes, un peu le genre de remarques de dire, ah c'est bien, mais c'est bien pour toi, pas pour moi. Enfin, petite parenthèse, tout ça pour dire qu'elle était son enfant après un an et demi, j'ai l'impression qu'en France c'est un truc exceptionnel, mais dans la culture africaine, et je pense dans d'autres cultures, même en Suède, en Norvège ou autre, dans d'autres cultures, elle était son enfant jusqu'à deux ans, c'est la base. Donc moi je veux bien qu'on fasse des compliments, comme si j'étais un héros qui sauvait le monde, ou qu'ils aient un truc exceptionnel, ou pour certains qui se foutent de moi, je ne sais pas. Mais l'allaitement après un an, ce n'est pas un big deal. Et à chaque fois, on me demande après, mais tu fais comment ? Ils mangent tous les combien de temps ? Mais pourquoi tu es concerné par ce que je fais ? Toi, qu'est-ce que tu fais dans ma vie ? Genre, pourquoi tu veux savoir ce que moi je fais avec mon enfant ? Mais ils mangent tous les combien de temps ? Ah ouais, quand même ! Ah, ah ouais ! Ah ! Donc maintenant je ne réponds plus, je dis je ne sais pas, parce que, d'une je ne sais pas, puisque moi, pour répondre à la question de certaines personnes qui sont noisy, comme on dit, j'allais à mon enfant quand il le demande. Donc du coup, ouais, des fois il tète plus que d'habitude, il y a des jours où il tète quasiment pas, il y a des jours où il tète plus. Voilà, la tétée, si on veut parler de la tétée, c'est un rapport affectueux au fil des mois qui passent, c'est plus en rapport avec trop nutritif, c'est un rapport vraiment affectueux, c'est comme une tétive. Donc du coup, pour moi, avoir ce privilège-là, déjà de pouvoir l'allaiter, d'avoir du l'aide, de pouvoir l'allaiter, déjà pour moi c'est une grâce, une bénédiction. Et en plus, avoir ce lien-là avec mes enfants, je suis désolée, mais je l'échangerai pour rien au monde. Donc du coup, l'allaitement après un an et demi, est-ce que c'est difficile ? Non, pas du tout, parce que même s'il a des dents, ça c'est les choses, il a des dents, la 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 la, oui, c'est pas un animal, il a des dents effectivement, et il peut ne pas te mordre, peut-être au début, dans les débuts où il a ses dents, lui-même il ne sait pas trop comment gérer, le bébé ne sait pas trop comment gérer, donc peut-être ça peut arriver, mais une fois qu'il comprend que ça fait mal, il ne le fait pas. En tout cas, moi c'est ça, limite ma fille m'a plus mordu par accident que mon fils. Donc du coup, voilà, l'allaitement après un an et demi, en termes de difficultés, il n'y en a aucune, puisqu'on a allaité depuis un an et demi, donc c'est limite, c'est naturel. Limite quand il y a un enfant qui est posé sur mes loups, j'ai envie de sortir mon sein, il me dit, à chaque fois je me dis, c'est pas mon fils, il est trop grand quand même, tu vois. Mais pour vous dire que c'est vraiment tellement un automatisme d'allaiter mon enfant que voilà, quoi. Et donc du coup, est-ce que c'est difficile, la peur de mordre, non, honnêtement, franchement, moi je n'ai pas de problème à ce niveau-là. Et il n'y a aucun inconvénient à part, je pense, le regard étonné des gens, et encore dans France, je pense qu'aux Etats-Unis ça peut être pire. Déjà quand il est petit, les gens s'offusquent, alors que s'il est aussi grand, je pense que bon. Après voilà, chacun ses choix, moi je suis là, surtout pour encourager les mamans qui veulent allaiter après un an et se posent la question ou sont embarrassées de le faire. Il ne faut pas être embarrassé, à partir du moment où on prend une décision et on sait que c'est bien pour l'enfant et c'est bien pour soi, on y va et on n'a pas peur de ce que les gens pensent, surtout que les gens n'ont jamais verbalisé, concrètement en tout cas, ce qu'ils pensent de l'allaitement. Et voilà, donc pour celles qui n'allaitent pas, chacun fait ce qu'il veut. Donc je ne suis pas là pour dire que l'allaitement c'est la meilleure chose du monde, mais en tout cas pour moi, je trouve que pour mon enfant, c'est la meilleure chose que je peux lui apporter. Celles qui ne le font pas, ça ne veut pas dire qu'elles n'apportent pas le meilleur à leur enfant, chacun fait ce qu'il veut, chacun pense ce qu'il veut, il est libre. Donc voilà, en tout cas pour celles qui pensent à arrêter au bout de trois mois aussi, faites ce que vous voulez, arrêtez trois mois, six mois, un mois, quatre mois. Voilà, l'important c'est si vous voulez essayer d'essayer, d'avoir son propre ressenti et de faire en fonction de soi et pas en fonction des autres. Et si vous voulez être encouragé à allaiter plus mon temps, voilà, cette vidéo est fait pour les mamans qui veulent être encouragé à allaiter plus mon temps. Du coup, moi au niveau du boulot, bah voilà, je travaille aussi. Et c'est vrai que quand on rentre du travail, la dernière chose qu'on va faire, c'est de tirer son lait. Au bout d'un moment, moi je sais que quand il lui met un an, j'ai dit à ma crèche, c'est bon, vous pouvez lui donner du lait de vache et puis mon lait ça sera qu'à la maison, comme ça je ne l'ai pas à tirer ou quoi que ce soit et que ça ne devienne pas pénible pour moi ou stressant de me dire il faut que je tire, il n'y a pas assez de lait pour ce truc. C'est vraiment le seul moment un peu chiant, je pense, de l'allaitement. C'est quand il doit être gardé forcément ou quand à la crèche, moi on me demandait deux biberons pleins de 180 millilitres. Donc là, l'effet de dire, ah oui, on dirait une vache, bon bah là je comprends plus parce qu'on tire littéralement son lait avec des trucs. C'est moins sympa que juste d'allaiter son enfant. Donc voilà, si vous avez des questions en tout cas par rapport à l'allaitement, honnêtement, je peux y répondre, que ce soit, quelles sont les premières nécessités pour l'allaitement, quand l'allaitement ne se passe pas bien, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça se passe mieux et aussi, quoi d'autre, je ne sais pas, si vous avez des questions en tout cas par rapport à ça, je serais ravie d'y répondre. Moi j'ai eu deux enfants et j'ai eu deux allaitements mais complètement différents parce que j'ai eu deux situations d'accouchement mais complètement différents. Donc si je devais m'asseoir avec vous de dire, on n'en finirait pas. Mais en tout cas, si vous voulez voir cette vidéo de l'allaitement, ma fille versus mon fils et pourquoi les raisons sont différentes déjà au niveau de l'accouchement, c'est vraiment intéressant. Donc je ne sais pas, j'ai envie de faire la vidéo mais confirmez-moi que vous voulez quand même cette vidéo parce que c'est très intéressant. Voilà, bon ben merci d'avoir suivi ma vidéo sur l'allaitement après un an et puis si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Voilà, je vais faire un blog post accompagné de cette vidéo comme ça peut-être que ce que je n'ai pas dit là en vidéo, je le dirai à l'écrit. Merci de m'avoir suivi et salut les fils, bye !